Quand on parle de papillomavirus humain, ou HPV, on parle en fait d'une grande famille. Dans cette famille, les différents virus vont être classés dans leur risque de donner un cancer. Donc généralement, et le plus souvent, ces virus vont donner des lésions bénignes, comme par exemple des verrues plantaires quand elles vont être situées au niveau de la peau. On peut en retrouver au niveau des muqueuses qui vont entraîner des lésions bénignes, par exemple les HPV 6 et 11, ou des lésions qui vont entraîner des cancers, comme les HPV 16 et 18 le plus souvent. Alors pourquoi on s'intéresse au papillomavirus parmi les 13 qui sont dits de haut risque ? Eh bien, on va retrouver un risque d'entraîner des cancers. Alors, quels sont les cancers que l'on va retrouver chez les hommes et chez les femmes ? On va retrouver des cancers de la sphère génitale, les cancers du col utérin, de la vulve, du vagin, et puis les cancers du pénis. On va retrouver aussi des cancers de l'anus, chez les femmes et chez les hommes, en nombre numérique, plus chez les femmes, et chez les hommes, surtout et particulièrement chez les hommes qui ont des rapports HSH, hommes avec les hommes. Et on va le retrouver au niveau de l'oropharynx, qui est une zone composée de la base de langue et de l'amidale. Je n'ai pas parlé aussi des populations des patients immunodéprimés. Les patients vivant avec le VIH ou les patients en attente de grève sont aussi des patients qui vont avoir un risque de faire des cancers. Alors, sur le plan épidémiologique, on l'a vu, ça concerne les hommes et les femmes. Combien de cancers en France par an ? À peu près 6 400 cancers liés à l'HPV qu'on va retrouver en France. 3 000 cancers du col, ce chiffre est en baisse parce qu'il y a de plus en plus de vaccinations et de préventions. 30 000 pour autant, lésions de dysplasie, et vous verrez plus tard à quoi ça correspond. Et puis, il y a les cancers de l'anus, avec 1 400 environ cancers. Pour les cancers ORL, il y s'est pareil, de plus en plus fréquents et en particulier à 80 % chez les hommes. Et là, on est dans des chiffres oscillants entre 1 200 et 2 000 nouveaux cas par an. Donc, vous voyez que ce nombre de 6 400 cas par an de cancers liés au papillomavirus ne cesse d'augmenter. Le papillomavirus est l'infection sexuellement transmissible la plus courante dans le monde. Une infection par papillomavirus est tellement fréquente qu'on considère que 90 % des hommes et des femmes sexuellement actifs contracteront au moins un type d'HPV au cours de leur vie. Concernant plus spécifiquement les papillomavirus à hauts risques, la prévalence est particulièrement forte lorsque les personnes sont jeunes, entre 20 et 40 ans. Le papillomavirus se transmet extrêmement facilement et une contamination peut se faire en dehors de toute pénétration. Le contact simple de muqueuse à muqueuse a été reconnu comme étant un mode de contamination habituel. Dans ces conditions, le préservatif ne présente qu'une protection très partielle contre cette contamination. Il reste néanmoins bien sûr recommandé pour la prévention des autres infections sexuellement transmissibles. Une personne peut être contaminée par HPV, même si son ou sa partenaire ne présente aucun signe d'infection. Une personne peut être porteuse d'un papillomavirus, rencontrée plusieurs années auparavant, et il est bien fréquent que les gens ne sachent pas s'ils ont été ou pas contaminés dans le passé. Dans la majorité des cas, ces infections sont asymptomatiques et deviennent rapidement indétectables dans les tissus. On parle de phénomènes de clérance virale. Environ 90 % des infections ne sont plus détectables après deux ans. Moins de 1 % des sujets infectés présenteront une infection persistante, parmi lesquels une minorité développera une lésion. La lésion intraépithéliale est une désorganisation architecturale de l'épithélium en lien avec cette infection persistante à papillomavirus. La durée de l'incubation est variable, de 3 mois à 10 ans, raison pour laquelle il est difficile de définir précisément la période d'exposition au virus. On parle de lésions de bas grade, quand les anomalies sont observées seulement sur le tiers profond de la hauteur de l'épithélium et de lésions de haut grade lorsque les anomalies concernent plus du tiers de cette hauteur. L'exemple le plus classique pour décrire l'histoire naturelle de ces lésions est celui du développement des lésions développées au niveau du col utérin. Une série d'étapes est nécessaire avant la survenue d'un cancer invasif. Une infection par un papillomavirus à oris dans un premier temps, puis la persistance de cette infection, l'apparition d'une lésion intraépithéliale de bas grade et de haut grade, puis la survenue d'un cancer invasif. La plupart des lésions de bas grade et jusqu'à 70% des lésions de haut grade sont éliminées par le système immunitaire. Quel que soit le grade des lésions précancéreuses, elles peuvent évoluer de différentes manières, disparaître spontanément, persister, progresser vers une lésion plus sévère ou vers un cancer. On peut retenir que la plupart des lésions de bas grade régressent ou n'évoluent pas vers des lésions de haut grade et que les lésions de haut grade ont une plus forte probabilité d'évolution vers le cancer invasif. On considère que la transformation d'un épithélium normal vers une lésion de bas grade peut prendre 2 à 5 ans, d'une lésion de bas grade vers une lésion de haut grade de 4 à 5 ans, d'une lésion de haut grade vers le cancer invasif de 9 à 15 ans. Les papillomavirus sont responsables au niveau de la filière génitale féminine de lésions bénignes, comme les condylomes ou les lésions de bas grade qui disparaissent spontanément dans la plupart des cas et ne dégénèrent pas, mais aussi de lésions de haut grade ou transformantes qui peuvent évoluer jusqu'au cancer, que ce soit de l'avule, du vagin ou surtout du col de l'utérus. Il existe encore en France 3000 cas de cancer du col de l'utérus qui sont responsables d'environ 1100 décès. Ils peuvent toucher la muqueuse malpigaine exocervicale ou la muqueuse glandulaire endocervicale. Or, ces cancers sont évitables, notamment par la prévention grâce à la vaccination ou grâce au dépistage, soit par frottis, soit par test HPV sur prélèvement génital suivant l'âge de la patiente. En cas de positivité de ce dépistage, la colposcopie, qui est l'examen au microscope après coloration du col, du vagin, voire de l'avule, permet la localisation de ces lésions et d'en faire le diagnostic par un prélèvement biopsique. Il permet également d'orienter leur traitement, qu'ils soient destructeurs, notamment par laser, ou ablatifs au niveau du col de l'utérus par une colonisation. Comme vous l'avez vu, nous sommes pratiquement tous infectés à un moment ou un autre de notre vie par ce virus HPV au niveau du sexe et ou de l'anus, au niveau de la marge anale et du canal anal. Le problème, c'est que ce virus peut être responsable de condylomes et ou de dysplasies de bas grade ou de haut grade, donc des modifications de cellules qui peuvent soit régresser, soit évoluer vers le cancer. Pour traiter les condylomes et ces dysplasies, surtout celles de haut grade, il faut les détruire avec le bistro électrique ou les infrarouges et ou donner une pommade qui va faire disparaître ces lésions. L'inconvénient de ces traitements, c'est qu'ils occasionnent des plaies ou des brûlures qui vont mettre plusieurs semaines à cicatriser. Et comme ces lésions récidives, ce traitement, il faut le recommencer. Donc le retentissement pour les patients qui sont souvent jeunes est très important parce que pendant des mois, ils vont avoir des douleurs à ce niveau. Alors, il faut traiter particulièrement les dysplasies de haut grade parce qu'elles peuvent donner le cancer. Il y a une cohorte française de la Société Française de Proctologie et du GREP qui évalue actuellement plus de 900 patients en France. Et on a montré que les premiers résultats, il y a 1% de risque de cancer de l'anus par an si on a une dysplasie de haut grade. Du coup, la prévention. La prévention, si on a un symptôme au niveau de l'anus, douleur, saignement, boule, eh bien, il faut se faire examiner si ça persiste. Et puis, pour les populations à haut risque de cancer, il y en a surtout 3, en fait, qui ont les risques les plus élevés. C'est les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes infectés par le VIH qui ont plus de 30 ans. Deuxième catégorie, les femmes avec lésions précancéreuses de la vulve ou cancer de la vulve. Troisième catégorie, les femmes avec une transplantation d'organes solides depuis plus de 10 ans. Eh bien, dans les recommandations françaises de la Société française de proctologie, on a dit qu'il fallait, chez ces 3 catégories, faire un frottis HPV16, donc la recherche du virus 16, qui est le plus à risque de cancer. Et si on a ce virus-là, ces patients-là doivent avoir une prise en charge spécialisée. Les cancers de la tête et du cou, appelés aussi cancers ORL, représentent la cinquième cause de cancer en France, soit à peu près 18 000 nouveaux patients par an. Les facteurs de risque principaux sont le tabac, l'alcool et l'association de ces deux facteurs de risque, le tabac plus l'alcool, c'est une action synergique toxique. Mais il y a aussi les papillomavirus qui représentent de plus en plus de causes de cancers ORL. La principale localisation de ces cancers ORL dus au papillomavirus, c'est l'oropharynx. L'oropharynx, c'est une zone au niveau de la gorge qui comprend les amygdales et c'est là que vont se loger ces cancers dus aux HPV. 40% des cancers de l'oropharynx sont dus au papillomavirus et ils vont toucher des patients plus jeunes, des femmes, des hommes et sont de bien meilleurs pronostics que les cancers dus au tabac et à l'alcool. Les signes d'alerte sont d'une très grande banalité, c'est ce qui rend ces cancers de diagnostic un peu difficiles. Néanmoins, la persistance de ces symptômes plus de 3 semaines doit alerter. Ça peut être un mal de gorge, des difficultés pour avaler, une boule au niveau du cou qui représenterait un ganglion et tous ces signes-là doivent faire consulter s'ils persistent plus de 3 semaines. L'atteinte au niveau des ganglions est souvent kystique et donc montre des ganglions plus volumineux et plus visibles rapidement. Plus ils sont détectés tôt et meilleur est leur pronostic. C'est pour ça que le diagnostic est important et il repose toujours sur une biopsie qui est faite pendant une panendoscopie sous anesthésie générale. Ça permet de rechercher le cancer et l'HPV. Selon le stade de la maladie au moment du diagnostic les traitements peuvent être de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimio, de l'immuno ou une combinaison de ces différents traitements. En dehors de la vaccination et l'arrêt évidemment des intoxications par l'alcool et le tabac, il n'y a pas de traitement préventif de ces cancers. Et contrairement au col de l'utérus, il n'existe pas de dépistage systématisé et efficace. En France, depuis 2019, le dépistage du cancer du col porte un nouveau visage. Il s'articule sur deux grandes orientations. D'abord, l'organisation du dépistage qui est confiée au centre de gestion territoriaux, les CRCDC, dont l'objectif principal est d'augmenter la participation. Deuxième orientation concerne les nouvelles recommandations, nouvel outil de dépistage avec une prise en charge totale par la Sécurité sociale. De 25 à 30 ans, le dépistage demeure toujours fondé sur la cytologie au rythme triannal. De 30 à 65 ans, le dépistage est fondé désormais sur le seul test HPV. Lorsque celui-ci est négatif et ça représente 90% de la population, on est autorisé à un intervalle de dépistage tous les 5 ans en toute sécurité. Lorsqu'il est positif, on réalise un triage cytologique réflexe. Lorsque la cytologie est positive, une colposcopie est demandée. Lorsque la cytologie est négative, un test HPV un an plus tard est réalisé. Persistant, il invite à la colposcopie. Négatif, il oriente vers un dépistage tous les 5 ans. Le plan cancer s'est fixé un objectif d'augmentation de la participation à 80% à l'horizon 2030. Et bien entendu, la prévention du cancer du col, elle est fondée aujourd'hui sur deux interventions majeures. La vaccination chez les jeunes de 11 à 19 ans qui a pour objectif de neutraliser les virus et d'éviter les pré-cancer, et donc les cancers. Le dépistage, tel que nous l'avons évoqué, a pour objectif de détecter les lésions pré-cancéreuses, de les traiter et d'éviter le cancer. Je rappelle que le dépistage concerne aujourd'hui la majorité des femmes adultes qui ne bénéficient pas de la vaccination. La vaccination protège contre la majorité des virus HPV responsables du cancer, du col de l'utérus, de l'anus, de la vulve et du vagin. Elle est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, avec un objectif de couverture vaccinale de 90% et plus de 120 pays l'ont déjà introduit dans leur calendrier vaccinal. Après 15 ans de vaccination, dans les pays où un nombre important de filles puis de garçons ont été vaccinées, comme en Australie, par exemple, le nombre de nouveaux cas de lésions pré-cancéreuses et de cancers du col de l'utérus ainsi que de verrues génitales a nettement diminué. Les vaccins contre les HPV sont des vaccins dits inactivés. Ils miment les particules virales, induisant la production d'anticorps protecteurs mais n'ont pas le pouvoir d'infecter les cellules. Pratiquer avant le début de la vie sexuelle l'efficacité de la vaccination contre l'infection au HPV inclus dans le vaccin est supérieur à 90%. C'est pour cette raison que la vaccination est recommandée en France pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 11 à 14 ans révolus. La première dose peut être faite le même jour que le rappel diphtérie tétanos polioco-cluch prévu entre 11 et 13 ans. En cas de non-vaccination à 25 ans un rattrapage est absolument nécessaire et remboursé pour les filles et les garçons entre 15 et 19 ans révolus. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes cette vaccination HPV recommandée jusqu'à l'âge de 26 ans. Même après le début de la vie sexuelle l'efficacité vaccinale reste importante et il ne faut surtout pas oublier le rattrapage pour tous. Il peut même être fait au-delà de 19 ans hors remboursement. La vaccination ne dispense pas le suivi gynécologique régulier des femmes. Deux vaccins HPV sont disponibles en France mais toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin non avalant protégeant contre neuf types d'HPV deux types responsables de vérue génitale et sept types oncogènes responsables de cancer. Deux ou trois injections sont nécessaires en fonction de l'âge de l'adolescent. Deux doses espacées de 6 mois entre 11 et 14 ans révolus. Deux doses sont suffisantes du fait de l'excellente immunogénicité à cet âge et trois doses à partir de 15 ans selon un schéma 0-1-6 mois ou 0-2-6 mois en fonction du vaccin utilisé. Toutes doses faites compte et en cas de retard vaccinal il suffit de compléter le schéma vaccinal en faisant les doses manquantes. Il s'agit d'un vaccin bien toléré. Dans la très grande majorité des cas, les effets secondaires sont ceux classiquement rencontrés avec les autres vaccins. Parmi les réactions les plus fréquentes sont les réactions aux sites d'injection à type de rougeur et de douleur. Un malaise vagal peut survenir plus particulièrement chez l'adolescente. Il s'agit d'une réaction psychogène à l'injection avec une aiguille. Il n'y a pas de lien prouvé entre la vaccination contre les HPV et la survenue de maladies auto-immunes et aucun effet indésirable préoccupant n'a été rapporté depuis la commercialisation des premiers vaccins HPV il y a 15 ans. Il n'y a pas de contre-indication en dehors d'allergie aux composants des vaccins HPV qui reste très rare. En France, désormais, ce vaccin peut être administré non seulement par les médecins mais également les sages-femmes, les pharmaciens et les infirmiers. Et enfin, il s'agit du premier outil de prévention primaire très efficace contre plusieurs cancers. Les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé et les déclarations du ministre de la Santé vont permettre aux pharmaciens de vacciner le jeune public de 11 à 19 ans contre les papillomavirus. Ces patients vont pouvoir être protégés contre les cancers induits par le papillomavirus et le pharmacien au sein de l'équipe de soins puisque nous sommes là pour vacciner avec et non pas à la place d'eux. Nous sommes là pour aider à augmenter la couverture vaccinale contre toutes ces maladies infectieuses et donc contre le papillomavirus. Le pharmacien dans l'équipe de soins va renforcer l'équipe de soins pour vacciner contre le papillomavirus et enfin éradiquer cette maladie pour laquelle nous avons les moyens de lutter et de voir disparaître tous ces cancers induits.